Ayant accusé un retard de neuf ans, le Gabon a enclenché à travers ce forum sur les télévisions numériques terrestres et innovation audiovisuelle, sa transition vers la télévision numérique terrestre. Le ministère dont j'ai la charge a entrepris de relancer ce dossier prioritaire qu'est celui de la migration vers la TNT. Grâce aux échanges avec AOCOM, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une solution définitive et viable. Une offre qui s'accompagne également d'opportunités exceptionnelles pour le pays. La TNT est porteuse de dividendes numériques, c'est un fait. Grâce à la libération du spectre est sien pour d'autres usages comme les télécommunications, y compris mobiles, qu'il faut capitaliser au mieux. Cependant, cette avancée vers un univers technologique ne se fera pas sans relever quelques défis. C'est donc une occasion privilégiée pour rappeler l'importance et l'urgence de cette transition vers la TNT, mais aussi pour mettre en avant les bénéfices concrets qu'elle apportera à notre pays. En réalité, en ce qui concerne notre contribution, on mettra à disposition la capacité satellitaire qui permettra d'alimenter les têtes de réseau TNT. Et de l'autre côté, en parallèle, on va combiner cette solution avec une solution DTH, c'est-à-dire du satellite vers les résidentiels. Et les deux fusionnés, ça nous permet justement de couvrir le territoire national d'un trait et d'un coup. Et en plus, cette solution a l'avantage de vous préparer sur l'avenir. Ça veut dire que dans les jours à venir, le Gabon peut mettre en place des solutions avec des nouvelles normes. Ce forum, qui se tient quelques jours après les ateliers de préparation des journées de contenu audiovisuel, vient ainsi renforcer l'engagement du CTRI à offrir à l'ensemble des foyers gabonais une meilleure expérience de transmission et de réception de la télévision au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada